Bientôt deux mois que le troupeau de 400 moutons sillonne les prairies jurassiennes à la recherche de nourriture. Aujourd'hui, la transhumance des bergers de la communauté de Froidevaux fait halte du côté de Montavon. On établit un parcours, on obtient l'autorisation de toutes les communes et de tous les agriculteurs. Après, il faut s'assurer qu'on connaît bien les chemins d'accès, les sentiers, les routes. Il faut sécuriser les routes sur lesquelles il y a de la circulation. Roland Hamel dit vivre en harmonie avec la nature, souvent loin de toute civilisation. Ce qui lui importe le plus, c'est le bien-être de ces moutons. Il est heureux dans cet environnement, même si parfois les conditions météo sont difficiles. On ne m'a pas bauté le cul pour le faire, c'est sûr. Je trouve qu'aujourd'hui ça va, il fait sec, il fait froid, mais c'est bien. Ce que je n'aime pas, c'est quand il pleut. Le troupeau se déplace au gré des besoins en nourriture. Ce matin, Roland et ses moutons vont se diriger quelques kilomètres plus loin, en direction de Develier. Et à chaque fois, d'autres bergers viennent lui prêter main forte. Seulement voilà, la neige est là. Du coup, les moutons devront gratter le sol pour trouver de l'herbe. Pour Roland, la gestion de la transhumance, c'est une question de routine. Il neige trop, je redescendrai plutôt dans la combe en bas, pour trouver des herbages un peu plus fournis. Le troupeau poursuivra son chemin jusqu'à mi-mars prochain. Les animaux retrouveront leur étable du côté de Soubet. Les femelles portantes donneront alors naissance à de petits agneaux. C'est bon, c'est bon, c'est bon.